Bonsoir à tous, la séance est ouverte. J'informe l'Assemblée que j'ai pris acte du dépôt le 14 décembre 2023 à 17h50 d'une motion de censure en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par madame Mathilde Panot et 77 de ses collègues, la Première ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en nouvelle lecture de la première partie du projet de loi de finances pour 2024. En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion et le vote sur cette motion de censure. Le premier orateur va être monsieur Sébastien Delogu pour le groupe La France Insoumise pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, collègues, je vais faire attention à ce que je dis aujourd'hui parce qu'en quelques semaines, madame Bonne-Pivet est passée de VRP d'une armée étrangère à juge de la censure des représentants du peuple. Madame la Première ministre, au risque de vous étonner, je veux sincèrement vous remercier. Vous remerciez car en déclenchant pour la 21e fois l'article 49.3, vous donnez à quelqu'un comme moi, un simple habitant des quartiers nord de notre si belle ville de Marseille, devenu aujourd'hui député de la nation française, l'occasion de venir vous dire droit dans les yeux et pendant 10 minutes, ce que des millions de Françaises et de Français pensent de votre politique et de votre gouvernement. Oui, ce sont des millions de Françaises et de Français qui aimeraient bien, en ce moment même, être à ma place. Vous savez, celles et ceux qui font les frais de vos décisions autoritaires que vous leur aurez posées dans votre budget. Sous votre gouvernement, ce sont des millions de Françaises et de Français qui ne peuvent pas couvrir leurs dépenses du quotidien pourtant essentielles à la vie. Ce sont des millions de Françaises et de Français qui subissent le poids de la cruauté des sacrifices du quotidien. Ce sont des millions de Françaises et de Français qui voient les choses simples, qui voient les prix des choses simples, mais nécessaires, explosées comme leur nourriture, leur logement, leur charge locative, la cantine pour les enfants ou leur activité sportive, et tant d'autres choses comme les vacances, si seulement ils pouvaient y songer. Ce sont des millions de Françaises et de Français qui, avec la venue de l'hiver, doivent trancher entre se chauffer et manger correctement. Ce sont des millions de Françaises et de Français qui savent très bien qu'ils sont les premières victimes de votre budget historiquement autoritaire. Eh bien, eux, Madame la Première Ministre, je vous assure qu'ils ne vous disent pas merci. Et les 30 millions de travailleurs à qui vous avez volé deux ans de vie avec votre réforme des retraites, non plus. Car ils le savent. Vous ne les écoutez pas, comme vous ne m'écoutez pas d'ailleurs en ce moment. Vous ne les considérez pas. Bref, vous ne les respectez pas. Pourtant, si vous les écoutiez, vous comprendriez ce qu'ils vous demandent est légitime. Car il est normal de vouloir une existence digne. Et donc, pour ça, de vouloir un État qui protège ses citoyens de la violence des marchés financiers. Et pas un État qui protège quelques-uns, vos semblables, des millionnaires, et qui voit l'inflation comme une aubaine de rentabilité. Si vous avez un peu de considération pour eux, comme pour moi, encore une fois, vous pourriez comprendre que ces 30 millions de travailleurs et travailleuses sont celles et ceux qui créent toutes les richesses que quelques-uns s'accaparent. Et qu'il est indécent que les plus pauvres d'entre nous soient également celles et ceux qui sont le plus maltraités. Enfin, si vous saviez ce qu'est le respect, vous auriez honte. Honte de la brutalité avec laquelle vous gouvernez. Honte de passer en force ce budget au 49.3. Honte de refuser systématiquement tous les débats, toutes les contradictions, sauf pour diviser les gens entre eux, selon leur religion et selon leur couleur de peau. Alors, dans ce budget sur lequel les représentants du peuple ne débattront pas à cause d'un énième 49.3, vous avez honteusement décidé de mettre fin au bouclier tarifaire, alors que l'augmentation des prix continue avec une hausse de l'électricité de 31% en 18 mois et que vous ne proposez rien, ni pour la combattre, ni pour protéger celles et ceux qui en sont victimes. Dans ce budget, alors que l'État doit garantir à toutes et tous un enseignement public permettant l'émancipation des consciences libres, vous avez honteusement décidé de supprimer 2 500 postes d'enseignants. Et dans ma circonscription, où il y a plus de 40% des gens qui sont non diplômés, où les citoyens de demain font déjà les frais de l'abandon de la République, à travers des services publics qui ont totalement disparu, vous avez décidé de fermer 8 classes. Avec la complicité d'élus locaux, qui continuent de s'enrichir sur la misère des gens et d'en profiter pour détourner l'argent public. Quel scandale, quand en même temps, vous donnez un budget extraordinaire pour le service national universel. Je vous le dis, au lieu de donner à tous les jeunes des conditions d'apprentissage dignes, au lieu d'ouvrir des places dans les universités, au lieu de donner des fonds à la hauteur des besoins pour les centres sociaux, au lieu de donner des logements dignes, ou de quoi se nourrir à ces étudiants qui, pour la plupart, font la queue dans les banques alimentaires, votre gouvernement fait le choix de leur apprendre à marche forcée la Marseillaise. Quelle priorité ! Dans ce budget, enfin, vous ajoutez à la dette de la France une véritable dette idéologique en refusant d'investir pour une véritable panification. Sur tous les thèmes, vous échouez. Comme sur la rénovation énergétique, ou au rythme actuel, il faudrait plus de deux millénaires pour rénover l'ensemble des passoires thermiques de notre pays, dans lesquels les plus précaires d'entre nous continueront de vivre. Tout simplement parce que vous repoussez l'interdiction de la mise en location qui, effectivement, ne plaisait pas aux multipropriétaires et aux marchands de sommeil. Sur tous les amendements proposés et votés par les représentants du peuple, vous ne retenez rien, sauf pour arranger vos amis, comme l'amendement FIFA qui offre un véritable paradis fiscal aux fédérations sportives. Vous ne retenez rien, car soi-disant tout coûte très cher. Rien pour les petites retraites, rien pour bloquer les prix des loyers, rien pour bloquer les prix des produits de première nécessité, rien pour les AESH, rien pour nos anciens qui sont maltraités et qui pourrissent dans les maisons de retraite, ce qui arrange bien évidemment les vautours du privé. Vous refusez même d'indexer les salaires sur l'inflation, pourtant la seule mesure efficace pour protéger les travailleurs et travailleuses de notre pays. Et en même temps, vous refusez de taxer les super profits, vous refusez de rétablir l'impôt sur la fortune, alors que la moitié de l'augmentation des prix des denrées alimentaires est due à une augmentation scandaleuse des marges par celles et ceux qui profitent de la crise pour se gaver leurs actionnaires, trop souvent qui se retrouvent sur ce banc de l'Assemblée. Vous êtes tout simplement une farce. Face à l'autoritarisme qui est votre méthode, face à la classe sociale qui est votre programme, face à votre 49-3, nous proposons de notre côté un contre-projet de rupture. Car aujourd'hui, la rupture pour de nombreuses personnes, pour toutes celles et ceux que vous et votre gouvernement méprisez, c'est la condition de l'émancipation, c'est la condition de la dignité, c'est la condition de la survie. Car au point où nous en sommes, avec les leçons de morale déconnectées de la réalité, la rupture avec vous et votre politique, ce sont des choses simples, ce sont des choses concrètes, comme écouter les gens débattre avant d'imposer par un énième 49-3 votre budget. Et vous pourriez mépriser la démocratie, comme vous êtes encore en train de le faire, pendant que vous ne m'écoutez pas, autant que vous le voudrez. Le dégoût face à votre politique qui pousse certains à abandonner ne sera jamais aussi forte que la colère face à ces conséquences qui nous poussent et qui poussent d'autres personnes à s'organiser et à agir. Depuis lundi, l'imposture de votre gouvernement est flagrante et malgré l'ajout de centaines d'amendements du Rassemblement national au projet de loi immigration, vous avez fait la preuve que vous n'êtes rien sans votre 49-3. Alors, Madame la Première Ministre, face à vous, notre groupe parlementaire présidé par Mathilde Panot, ici présente, qui m'écoute avec attention, contrairement à vous, ne cédera rien et continuera d'œuvrer pour l'unité populaire et pour porter un projet de rupture pour la paix et la vie digne pour toutes et tous, conformément au programme de Jean-Luc Mélenchon en 2022 sur lequel nous avons été élus. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Véronique Louvagie pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, sans surprise, la CMP de mardi dernier n'a pas débouché sur un accord et sans surprise encore, Madame la Première Ministre, vous avez stoppé nos travaux sans nous laisser le temps de nous exprimer en discussion générale un 49-3 de plus le 21e. Je vous l'ai dit, le dit et je vous le répète, ce n'est pas l'article 49-3 de la Constitution qui en lui-même pose un problème, c'est la méthode employée par le gouvernement. Rendez-vous compte qu'entre la première lecture et la nouvelle lecture, nous n'avons pu débattre d'aucun amendement, d'aucun amendement sur la première partie du budget dans l'hémicycle. Nous n'avons même pas pu voter le moindre article de ce volet recette. Et sur la seconde partie, nous avons seulement examiné sept des 23 missions budgétaires. Et madame la première ministre, il est pour le moins paradoxal de vous entendre nous reprocher, de censurer le débat sur la loi immigration quand vous avez justement vous-même interdit le débat durant tout l'examen budgétaire de cet automne. Ne regardez pas la paille dans l'œil de vos oppositions, mais bien la poutre dans celle de votre majorité. Monsieur le ministre chargé des comptes publics, quand vous êtes intervenu à la tribune jeudi, vous avez vanté la méthode du gouvernement avec un esprit d'ouverture, en justifiant avoir retenu 515 amendements lors de la première lecture du PLF 2024. Soyons sérieux, soyons sérieux, vous n'avez retenu aucune des orientations majeures que nous vous proposions. Par ailleurs, le 12 décembre dernier, monsieur le ministre, par un tweet, vous vous satisfaisiez que le budget 2024 du Sénat ait été adopté. Mais en 7 heures de temps, en moins de 7 heures de temps, en commission des finances, la majorité a détricoté 150 heures de débat au Sénat. Vous vous réjouissez d'avoir conservé quelques mesures du Sénat, mais combien en avez-vous supprimé ? Combien en avez-vous modifié ? Je vais vous donner, monsieur le ministre, le nombre. Votre bilan, ce sont 55 articles du Sénat supprimés par le rapporteur général. Ce sont 13 amendements de réécriture du rapporteur général pour annuler les apports du Sénat et revenir à la version de l'Assemblée nationale. Ce sont 17 amendements du gouvernement pour annuler purement et simplement ce qu'a fait le Sénat. Comment pouvez-vous encore parler d'ouverture quand vous balayez d'un revers de main le travail qui a été fait par une Chambre pourtant connue pour son sérieux et son esprit de responsabilité ? Je regrette, à ce titre, que vous ayez rayé d'un trait de plume les 7 milliards d'économies budgétaires votées par le Sénat et dont nos comptes publics hautement déficitaires avaient grandement besoin. Mais le pire, le pire dans la méthode a été atteint avec l'amendement déjà communément dénommé amendement FIFA. En première lecture, déjà en catimini, le gouvernement a procédé à des cadeaux fiscaux via cet amendement opportunément déposé par les députés et renaissances dont le rapporteur général et ceci quelques instants seulement avant le déclenchement du 49-3. Il s'agit du régime fiscal très accommodant pour la trentaine de fédérations sportives internationales reconnues par le comité international olympique et pour leurs salariés. Heureusement, le Sénat à l'unanimité a supprimé cet ahurissant cadeau inapproprié et incompréhensible. Lors de la nouvelle lecture pour l'examen en commission des finances, la majorité et le gouvernement ne sont pas revenus sur cette suppression par le Sénat et de ce fait, aucun débat n'a eu lieu en commission des finances mercredi dernier. Mais stupeur, nous découvrons finalement que notre collègue Mathieu Lefebvre l'a redéposé en séance le lendemain et en recevant un avis défavorable du rapporteur général, il n'attire évidemment pas l'attention de la commission des finances via l'amendement l'article 88. Et ensuite, quelle autre surprise de constater que madame la première ministre vous retenez dans votre 49.3 cet amendement inique. À la veille de Noël, à la veille de Noël, vous faites un gigantesque cadeau à certains acteurs dont la situation financière est pourtant excellente sans que jamais, je dis bien jamais, la représentation nationale n'ait pu en débattre. Madame la première ministre, c'est absolument scandaleux. Vous avez utilisé tous les artifices de manière fallacieuse à votre disposition pour éviter toute discussion à l'Assemblée nationale sur ce sujet très peu glorieux. Vous qui parliez de déni de démocratie lundi, vous nous en donnez un bel exemple aujourd'hui. Monsieur le ministre, chargé des comptes publics, évoquiez à cette tribune jeudi dernier l'importance du consentement à l'impôt et de la justice fiscale. Où est la justice fiscale ? Et comment prenez le consentement à l'impôt quand vous faites un tel cadeau à quelques privilégiés, quand la grande majorité de nos concitoyens voient leur pouvoir d'achat baisser et que vous privez l'Assemblée nationale de pouvoir délibérer sur ce sujet ? Méfiez-vous, méfiez-vous de la colère silencieuse après de telles manœuvres qui ne vous grandissent pas. Revenons maintenant à notre budget, au budget que le gouvernement nous propose pour 2024. D'abord, hélas, un taux de prélèvement obligatoire sidérant à 44,1% du PIB. En 2022, nos prélèvements obligatoires ont atteint un niveau historique, nous plaçant au plus haut niveau du podium des pays européens et des pays de l'OCDE. Ensuite, un niveau de dépense publique exorbitant, à savoir 55,9% du PIB, supérieur de 8 points à celui de la moyenne de la zone euro et que vous ne faites rien pour contenir. Un déficit de 4,4% du PIB qui fait qu'en Europe, seulement trois pays, seulement trois pays auront un déficit public plus important que le nôtre. Et de ce fait, une dette, enfin, qui continuera à augmenter avec un recours à l'emprunt de plus de 285 milliards en 2024. Un montant jamais atteint qui fait que la France sera le troisième pays le plus endetté d'Europe derrière l'Italie et la Grèce. Sachant qu'au moment de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, 7 pays avaient une dette plus élevée que la France et qu'ils ne sont plus aujourd'hui que 2. Cette charge de la dette qui va venir, qui était en 2021 de 31 milliards, va grapper à 57 milliards en 2024 et elle pourrait dépasser 81 milliards en 2027. Ce montant va devenir insoutenable. Je ne cesse de le dire, ce budget 2024 restera comme le budget de tous les records en termes de déficit et de dette. Pourtant, les signaux budgétaires devraient vous alerter et vous faire réagir. La note de la France a été dégradée par l'agence Fitch le 28 avril dernier de AA en AA-. Les standards en Pulse a placé la France sous surveillance négative renforcée. Le président du Haut Conseil des Finances publiques lui-même, je le cite, le PLF contient peu de mesures d'économie structurelle alors pourtant que le gouvernement nous annonçait en grande pompe une revue des dépenses qui a donc débouché sur rien ou presque. En 2024, les dépenses continueront de progresser davantage en valeur nominale que recommandée par l'Union européenne et ce à l'heure même que la Commission européenne a annoncé la fin de la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité à compter de 2024. La Commission européenne, le 21 novembre dernier, a d'ailleurs mis en garde la France et trois autres pays qui risquent de ne pas être en ligne avec les recommandations budgétaires de l'Union européenne pour l'an prochain en raison de dépenses publiques excessives. Le poids de la dépense publique n'aura jamais été aussi élevé que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui deux fois supérieur à ce qu'il était en 2019 et vous ne réagissez toujours pas. Je vous le dis une énième fois monsieur le ministre, écoutez les propositions du contre-budget des Républicains que vous avez toujours refusées jusqu'à là. A défaut de nous écouter, à défaut de nous suivre dans cette ambition, nous continuerons de nous opposer à ce budget 2024. Pour autant, vous vous en doutez, il n'est pas question pour nous de voter cette motion de censure de la France insoumise car nos idées, nos convictions et nos propositions sont aux antipodes de celles de Maltilde Panot et de ses collègues. La France insoumise qui conteste même la réalité de la dette et qui veut nous enfoncer chaque jour un peu plus dans la logique démagogique de la dépense du déficit, comme si l'argent magique tombait du ciel et n'était payé par personne. La France insoumise dont la seule ambition est de taxer toujours plus, toujours plus les entreprises et les ménages ou taxer la transmission qui donne pourtant une raison et une valeur au travail ou encore taxer la réussite comme si elle était forcément suspecte et honteuse. Quand je pense à la gauche qui, avec des députés de la majorité, a tenté mercredi soir de revenir sur la baisse de la TVA sur les centres équestres, pourtant arrachés de haute lutte, comme si les enfants qui ont le malheur d'aimer faire du poney étaient forcément filles et fils de milliardaires. Enfin, il est hors de question de nous associer au message envoyé par la France insoumise à la jeunesse française de leur faire croire que l'avenir est dans l'assistanat, la décroissance, l'endettement record et le revenu universel. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cette motion, pas plus que les précédentes sur les lois de finances. Mais ne croyez pas, Madame la Première Ministre, que nous cautionnons pour autant votre budget et votre méthode. Ils sont, tous deux, inacceptables. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Bruno Milienne pour le groupe Démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Quel bonheur, oui, quel bonheur de nous retrouver en ce samedi pour débattre d'une nouvelle motion de censure déposée par le groupe La France Insoumise. Je ne reviendrai pas longuement sur la nécessité qu'à le gouvernement de recourir à l'article 49 alinéa 3 dans le contexte d'une majorité relative qui empêche tout vote majoritaire sur un budget. Les Français l'ont bien compris et l'indifférence tant médiatique que populaire dans laquelle se déroule ce débat en est une preuve. Cette indifférence, voire pire, elle va même jusqu'à gagner vos propres rangs puisque la Mélenchonie est une nouvelle fois seule à déposer cette motion, isolée au sein d'une gauche que je ne présume aucunement en faveur du texte du gouvernement mais qui a bien compris que cet exercice éculé n'avait que pour seule conséquence d'affaiblir un peu plus votre opposition, encore une fois tout à fait légitime au gré des votes perdus. L'élément nouveau dans le débat par rapport à la dernière motion de censure c'est ce qui s'est passé lundi dernier. Dans le texte sur lequel s'appuie aujourd'hui le dépôt de votre motion de censure vous évoquez une attaque contre la démocratie parlementaire ou encore un déni du rôle du Parlement. Ces mots correspondent parfaitement à la manœuvre que vous avez initiée lundi dernier avec l'extrême droite pour empêcher notre Assemblée de débattre du projet de loi immigration débat que souhaitent vivement les Français et toutes les études le montrent. L'argument que vous avancez pour justifier votre refus de discuter d'immigration dans l'hémicycle c'est que ce débat a eu lieu en commission. Et bien c'est aussi vrai pour le projet de loi de finances dont les commissaires concernés ont débattu pendant près de 6 heures en milieu de semaine sans compter bien sûr les jours et nuits passés sur la première lecture. Vous êtes au final pris à votre propre jeu et les cris d'orfraie que vous poussez sur l'hypothétique déni de démocratie que représenterait le 49-3 résonnent aujourd'hui comme un néant d'hypocrisie et d'incohérence. C'est consternant. Finalement, la seule surprise de jour c'est le vote de l'extrême droite. L'alliance construite lundi dernier entre la France insurmise et le Rassemblement national va-t-elle de nouveau fonctionner aujourd'hui ? Assistera-t-on encore d'ici quelques minutes à ces scènes particulièrement gênantes de joie partagée aux deux extrêmes de l'hémicycle à la vue des rangs du Rassemblement national. J'en doute un peu. J'espère que vous ne serez pas trop déçus du manque de mobilisation de vos nouveaux amis. S'agissant de la position du groupe démocrate, vous la connaissez. Pendant des semaines, nous avons rappelé à quel point ce PLF était nécessaire pour l'avenir de notre pays. Nécessaire car une France sans budget est une France à l'arrêt. Quoi qu'en disent les oppositions, la non-adoption du budget serait délétère pour notre pays, d'autant plus dans un contexte de sortie de crise où notre économie doit bénéficier de tous les moyens nécessaires pour qu'elle puisse se montrer aussi résiliente en 2024 qu'elle le fut en 2023. Nécessaire car celui-ci est porteur d'avancées sans précédent en faveur de la transition écologique, de la justice fiscale ou encore des collectivités territoriales. Dans le texte initial, on figurait des mesures fortes dans ce sens. La transposition de l'accord de l'OCDE sur la taxation minimale des bénéfices des entreprises multinationales, la réduction progressive des dépenses fiscales brunes ou encore une augmentation de la dotation globale de fonctionnement de l'ordre de 220 millions d'euros. Le texte de la nouvelle lecture est encore plus ambitieux et ce, grâce à des amendements venant de la majorité comme de l'opposition. L'augmentation de la DGF sera finalement portée à 320 millions d'euros. Les règles de liens seront insouplies entre la taxation d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière. Une taxe streaming sera instituée pour financer durablement la filière musicale française. Contrairement à ce que vous essayez de faire croire, cette majorité sait trouver des compromis sur des sujets cruciaux. La recherche du compromis n'est en aucun cas une compromission. Au groupe démocrate, nous avons contribué à enrichir le texte mais nous continuerons de défendre nos convictions. Nous avons contribué à enrichir le texte sur des sujets divers. Nous avons souhaité élargir le champ des contrats de rente-survie aux personnes majeures dans la capacité d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Nous avons travaillé avec le gouvernement à la prolongation d'un abattement exceptionnel et temporaire sur les plus-values immobilières et foncières dans le cadre de cessions permettant la création de logements sociaux. Nous avons aussi souhaité créer la possibilité pour les EPCI et les communes d'exonérer de taxes d'habitation les associations reconnues d'utilité publique, les fondations et les oeuvres et les organismes d'intérêt général. Par ailleurs, nous continuerons de défendre nos convictions et nous espérons convaincre nos collègues de leur bien fonder dans les prochains mois. On ne lâche rien. En matière de logement, nous avons des propositions fortes. J'évoquerai l'une d'entre elles pour adresser une réponse systémique et efficace sur le long terme à la pénurie de logements. Nous en appelons à une réforme structurelle de la fiscalité des plus-values immobilières qui ne concernerait dans un premier temps que les terrains à bâtir. L'abattement pour durée de détention encourageant le phénomène de rétention foncière, nous souhaitons le supprimer en imposant les plus-values à la flat tax tout en l'indexant à l'inflation. En matière de justice fiscale, nous continuerons de soutenir une vision singulière de l'entreprise. Nous devons avantager les bénéfices utiles et décourager les bénéfices futiles. Dans ce sens, nous avons proposé en première lecture de mettre en place une taxe sur les programmes de rachat d'action des grandes entreprises cotées. Bien que non conservée dans le texte final, cette mesure a été adoptée par deux fois en commission des finances. Vous l'aurez compris, en responsabilité et sans pour autant renier ses valeurs, le groupe démocrate ne votera pas cette motion de censure représentative d'un jeu politicien qui dure depuis plusieurs mois du côté de l'opposition et qui a pour unique effet d'abîmer de plus en plus profondément notre démocratie. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Marietta Caramandli pour le groupe socialiste. Merci, madame la présidente. Madame la première ministre, mes chers collègues, une motion de censure est un acte habituel de procédure législative, même si exceptionnel, même si exceptionnel dans un régime parlementaire classique. Reste que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire classique. La motion de censure y est la réponse un peu standard, si vous me permettez l'expression, à l'engagement du gouvernement à lier son sort à un texte qui n'a pas trouvé de majorité pour le voter ou qui a peur de ne pas en trouver et fait pression sur son camp et ses alliés. C'est en effet, madame la première ministre, la 21e fois que vous forcez la main au Parlement et dans notre système, le chef de l'État qui domine en tout la vie publique ne peut être atteint par un vote au Parlement qu'indirectement et la motion de censure reste donc un moyen de dire qu'on se pose au fond. Il nous faut donc revenir au désaccord de fond sur ce projet de loi de finances initiale pour 2024. Notre collègue Christine Pérezbonne avait en première lecture précisé la position des députés socialistes et apparenté. Premier point, ce budget ne soutient pas les Français. Les prix des dépenses quotidiennes n'ont pas été aussi hauts depuis très longtemps. L'État cherche à compenser ce qu'il accorde d'un côté, mais il ne cherche pas à la faire en puisant du côté des plus riches ni dans les très grandes entreprises. La pauvreté n'a jamais été aussi haute. Plus de 9 millions de pauvres en France soit 15% de pauvres dans la sixième économie du monde. La plus grande partie de la réduction de la dépense s'explique par l'arrêt des dispositifs exceptionnels instaurés pendant la crise énergétique et qui ont profité pour partie aux petits, ménages ou entreprises. Et parallèlement, l'État en ne rehaussant pas de 20 milliards d'euros, ce que perd mécaniquement le budget de l'État de fait de l'inflation fait des économies un peu à l'aveugle. Enfin, l'affirmation des priorités éducatives ou sociales ne s'accompagne pas des moyens nécessaires. Je pense à l'école. L'État reprend 2 500 postes de professeurs qui auraient été bien utiles pour accompagner les enfants les plus en difficulté qui sont souvent ceux des familles les plus modestes. Je pense aux universités qui accueillent bon nombre des étudiants les plus fragiles. L'État décide de mesures qu'ils ne financent pas et s'abstient de préparer l'avenir. Ce sont près de 2 milliards qui auraient été nécessaires à celles-ci. Le deuxième point, c'est que ce budget ne soutient pas la transition énergétique. Une estimation née d'un rapport officiel considère qu'il faudrait une dépense publique de l'ordre de 34 milliards d'euros chaque année d'ici 2030 pour réussir la transition énergétique. Le gouvernement ne prévoit que 10 milliards d'euros dont 7 milliards pour le ministère de la transition écologique. Cela ne fait même pas le tiers pour y arriver alors même que la non-action sera encore plus coûteuse et que des catastrophes sont devant nous. Troisième point, ce budget ne va pas dans le sens de la justice fiscale. Les calculs montrent que ce sont 70 milliards d'euros d'avantages, certains diraient de cadeaux qui ont été faits aux plus riches et aux grandes entreprises au cours du précédent quinquennat. Ce sont ajoutés 4 milliards de cadeaux supplémentaires l'année dernière et s'y ajoutent aujourd'hui à ce nouveau budget 4 milliards cette année. Les quelques petites taxes sur les secteurs qui font les profits les plus contestables n'atteignent même pas le milliard de recettes. Les distributions de dividendes, elles, n'ont jamais été aussi hautes. Plusieurs études et propositions montrent qu'un impôt rénové sous la fortune de très très riches rapporterait sans crise ni préjudice 25 milliards d'euros par an à minima. Les représentants de la majorité diront que les oppositions s'opposent. Mais la discussion parlementaire a bien montré que les propositions des amendements des députés socialistes et apparentés et celles des autres groupes politiques ici de la gauche étaient dans l'ultra majorité des cas rejetés notamment lors des discussions en commission des finances. Je note ici que le 49-3 est idéal pour un gouvernement. Il lui permet de choisir ses amendements. hausse du SMIC c'est non paradis fiscal pour la FIFA c'est oui baisse de la TVA sur les biens essentiels c'est non baisse de la TVA pour l'équitation c'est oui baisse de la TVA sur les transports en commun c'est non baisse de la TVA sur les œuvres d'art et les objets de grandes collections c'est oui. Si les objectifs donc Madame la Ministre d'une politique ne sont pas partagés et qu'il ne fait aucun cas de propositions allant dans le sens des trois priorités mentionnées plus haut on ne voit pas comment une opposition de gauche pourrait bien voter un texte à l'envers de ce qu'elle défend. A ce stade il paraît important de redire que la plupart des projets de loi dont émanant du gouvernement ont été votés avec le soutien des voix de nos collègues et les républicains. Ce n'est pas faire injure que de le rappeler. Un éminent historien a dit que l'actuel président avait recomposé la droite et qu'il en était la figure centrale. C'est vrai. Nous sommes quasiment sûrs qu'un accord entre les groupes de la majorité présidentielle et celui des républicains interviendra sur le projet de loi relatif à l'immigration. Aujourd'hui le 49-3 suffit l'abstention de la droite étant l'allié discrète qui permet de durer. Une fois ça passe avec le 49-3 une fois avec l'abstention une autre fois par un accord et le en même temps institutionnel permet une recomposition qui penche nettement nettement à droite. Alors il est loisible de créer une histoire dans l'histoire en mettant en cause la gauche mais au fond sur les grandes orientations c'est bien une politique de droite qui est menée. Retraite budget fiscalité liberté droits des étrangers le basculement s'est déjà opéré et il va continuer. Alors pour toutes ces raisons nous voterons la motion de censure sans aucun état d'âme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup ma chère collègue. La parole est à monsieur Frédéric Valtoux pour le groupe Horizon. Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres Monsieur le Rapporteur Général chers collègues Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui comme nous tous pour ce nouveau débat sur une nouvelle motion de censure déposée par le groupe LFI une de plus. Nous pensons nous que ce budget et je vais l'expliquer si on veut bien m'écouter nous pensons nous que ce budget s'il n'est pas parfait répond aux impératifs qui s'imposent à nous. D'abord le rétablissement des finances publiques ensuite le verdissement de notre budget et de notre fiscalité ensuite l'investissement massif dans la transition écologique et le régalien soutien au pouvoir d'achat face aussi à l'inflation. Surtout ce budget comporte de véritables avancées en matière de justice fiscale et de lutte contre la fraude. Nous le voyons tous au contact de nos concitoyens en circonscription. Certains ressentent un sentiment d'injustice, ont l'impression de fournir des efforts et de respecter les règles tandis qu'ils voient les autres s'en exonérer. Je veux leur dire qu'il y a dans le budget 2024 de véritables avancées et qu'il ne s'agit pas de survendre mais qu'il ne faut pas minimiser. Je pense notamment à la transposition dans notre droit de l'accord de l'OCDE sur la taxation minimale des multinationales, fruit de longues négociations dans lesquelles la France a joué un rôle majeur. Cet accord est une étape essentielle vers une coopération internationale renforcée en matière de fiscalité. La concurrence fiscale entre les États ne peut se faire sans règles et c'est par la négociation et la coopération que nous parviendrons à changer les choses. A ceux qui nous disent que le taux minimal de 15% n'est pas suffisant, je leur dis que c'est une première étape qui bien sûr en appelle d'autres. De la même façon, cette imposition minimale ne concerne que les entreprises mais nous avons à cœur dans les prochaines années de pouvoir la transposer aux personnes physiques. C'est dans cet esprit que le groupe Horizon a déposé et fait adopter un amendement visant à engager plus concrètement la réflexion sur la mise en œuvre de l'imposition minimale internationale des personnes physiques. Loin des postures démagogiques et des effets d'annonce, le gouvernement et la majorité présidentielle sont à l'action pour permettre des avancées concrètes pour la justice fiscale. La justice fiscale, c'est également la juste contribution des acteurs qui ont bénéficié des circonstances pour accroître leurs profits. Fidèles à notre volonté de lutter contre les rentes, nous avons permis la prolongation l'année prochaine du mécanisme de contribution sur les rentes inframarginales des producteurs d'énergie. Ce sont près de 500 millions d'euros qui pourraient être récupérés par ce biais. De la même façon, il sera mis en place en 2024 une taxe sur les concessions autoroutières et aéroportuaires, là encore, pour éviter les effets d'aubaine liés à la conjoncture et lutter contre les rentes. Oeuvrer pour une fiscalité plus juste, c'est aussi lutter plus efficacement contre la fraude. Ce fléau qui abîme le consentement à l'impôt renforce considérablement et à juste titre le sentiment d'injustice et grève les capacités d'action budgétaires de l'État. Sur ce point, le PLF 2024 permet la transposition législative du plan fraude présenté en début d'année. Renforcement des pouvoirs d'enquête, durcissement des sanctions, meilleur contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales, facilitation des contrôles fiscaux. Les mesures contenues dans ce projet, il y en a d'autres, dans ce projet de loi de finances sont ambitieuses et nécessaires pour passer un nouveau cap dans la lutte contre la fraude fiscale. Vous voyez, chers collègues, nous pouvons dire sans rougir que la première partie du PLF 2024 permettra de réelles avancées pour plus de justice fiscale. Dans la droite ligne de l'action du gouvernement et de la majorité depuis l'enchaînement des crises qui nous frappent, nous nous mobilisons également pleinement dans ce budget pour protéger nos concitoyens et nos entreprises face à l'inflation. Ainsi, la sortie du bouclier tarifaire sera lissée pour que l'augmentation des tarifs de l'électricité n'excède pas 10% en février prochain. Les aides à l'installation des entreprises sont reconduites et adaptées. Aucun pays n'a fait autant pour protéger son tissu économique et ses habitants face à la hausse des prix de l'énergie. Aussi, ce budget mobilise 25 milliards d'euros afin d'indexer les pensions de retraite, les prestations sociales et le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. C'est un effort très significatif qu'il faut souligner. Le groupe Horizon s'est aussi fortement engagé pour que le travail paye. Ainsi, nous avons proposé la suppression de l'impôt que constitue l'imposition d'une partie de l'impôt sur le revenu à la CSG. la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu à 5,2% au même niveau que celle des pensions. Ces mesures n'ont pas été retenues alors que l'état de nos finances publiques ne nous laisse que peu de marge de manœuvre. Les députés du groupe Horizon, fortement attachés à l'ordre dans les comptes et au rétablissement des finances publiques, comprennent évidemment les choix budgétaires qui ont été faits. Mais nous prenons bonne note de la volonté du gouvernement de mettre en reuve dans le PLF 2025 l'engagement du président de la République de baisse d'impôt de 2 milliards d'euros en faveur des classes moyennes. Il nous faut continuer à desserrer les taux qui leur donnent parfois le sentiment de payer pour les autres sans jamais recevoir de l'État. Beaucoup a été fait depuis 2017 avec plus de 25 milliards d'euros de baisse d'impôt sur les ménages et nous devrons poursuivre dans cette voie quand le contexte économique le permettra. Ce budget est un budget ambitieux en matière de transition écologique. Au-delà des 7 milliards d'euros de crédits supplémentaires qui y sont dédiés, la première partie du PLF consacre le verdissement de la fiscalité notamment en prenant en bras le corps la question de la sortie de l'avantage fiscal sur le gazole non routier. Je veux notamment saluer la méthode qui a consisté à proposer une trajectoire claire et progressive de sortie de cet avantage fiscal établie en concertation avec les acteurs concernés. Ce PLF consacre également le renforcement des incitations fiscales à l'utilisation des biocarburants ou encore le renforcement des malus pour les voitures les plus polluantes. Les traductions fiscales du projet de loi relatif à l'industrie verte trouvent également leur place dans ce texte avec notamment la création du crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte. Nous nous donnons ainsi les moyens de réussir l'incroyable défi de conjuguer réindustrialisation et décarbonation. Enfin, et j'en terminerai par là, le PLF 2024 marque le soutien renouvelé de l'État aux collectivités locales. La dotation globale de fonctionnement augmentera, comme cette année, de 320 millions d'euros. L'extension du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, aux dépenses d'aménagement représentera une hausse supplémentaire de 250 millions en faveur de l'investissement local. Aussi, et conformément aux annonces que vous avez faites, Madame la Première ministre, un soutien complémentaire sera apporté au département confronté à une forte dégradation de leur situation financière. Je pourrais citer encore beaucoup de dispositions en faveur des collectivités locales présentes dans ce PLF, mais je ne voudrais pas être trop long. Vous l'aurez compris, le groupe Horizon et Apparenté considèrent que ce PLF est un bon budget, que c'est un budget nécessaire, qu'il est nécessaire que la France se dote d'un budget sérieux en s'étant tourmenté. Et donc, vous l'aurez compris, le groupe Horizon ne votera pas cette motion de censure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Sophie Taillé-Pollian pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, nous avons assisté jeudi au 21e recours au 49.3 depuis le début de la législature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gouvernement gouverne seul, isolé, comme dans une forteresse assiégée, sans le Parlement, sans les corps intermédiaires, sans les élus locaux, sans le peuple. Ultime fantasme d'une élite qui se croit éclairée alors qu'elle participe à faire renaître les ombres du passé, persuadée qu'elle est seule à savoir ce qui est bon pour le peuple et qu'elle peut avoir raison contre lui. Vous rejetez sur l'opposition la responsabilité du blocage de la France, mais vous en êtes les seuls auteurs. Vous nous avez même accusés avec l'adoption de la motion de rejet contre votre projet de loi sur l'immigration de refuser le débat. Mais si vous aviez voulu le débat, vous auriez cherché à composer avec celles et ceux qui ont appelé à voter pour vous au second tour de la présidentielle et d'entendre circonscription aux législatives. Et ça, on ne peut pas dire que vous l'ayez fait. Certes, non. Vous êtes au contraire dans une logique totalement opposée à la nôtre. Coincés dans vos certitudes et vos dogmes ultra-libéraux, vous ne voyez qu'une issue, qu'une pratique solitaire et autoritaire du pouvoir. Bien sûr que nous aurions voulu débattre du budget à donner à la France. Que signifie ce budget pour le quotidien des Françaises et des Français. Il coûtera 2 700 postes de professeurs dans les collèges, écoles et lycées de nos enfants qui souffrent déjà tant des absences non remplacées et des classes surchargées. Il coûtera un lit et un abri pour la nuit aux milliers de gosses à la rue par un gel du budget de l'hébergement d'urgence malgré toute une société civile mobilisée. Il coûtera aux victimes du dérèglement climatique les conséquences de votre inaction, sécheresse, inondation et autres tempêtes parce que, coincés dans vos certitudes, vous n'écoutez même pas vos soutiens de la première heure, tout ce qui a été pourtant clairement détaillé dans le rapport Pizani-Ferry-Mafouze remis à Mme la Première Ministre au printemps 2023. Nous aurions voulu débattre de la taxe transport de longue distance ou de la réforme des redevances des agences de l'eau pour laquelle in extremis vous avez battu en retraite face au lobby de l'agro-industrie. Nous aurions voulu débattre du nouveau paradis fiscal pour des fédérations sportives internationales gavées par ailleurs d'argent de médias privés. Nous aurions voulu aussi débattre de ce que vos amis centristes au Sénat ont voté, une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à la hausse, idée d'abord portée par les écologistes et la NUPES ici. Mais le plus grave dans cet isolement au fil des 49.3 qui s'enchaînent, c'est que vous entraînez dans votre chute la démocratie tout entière car le débat parlementaire est au cœur du modèle républicain de la démocratie représentative. Chaque fois, Mme la Première Ministre, que vous montez à la tribune pour mettre fin au débat parlementaire, vous affaiblissez un peu plus la démocratie. A chaque promesse de grand débat, de plan banlieue, de CNR qui accouche à chaque fois d'une souris, votre politique d'affaiblissement démocratique se poursuit. Elle prépare le lit d'une extrême droite qui n'attend que l'effondrement du cadre républicain pour prendre le pouvoir et ne plus le lâcher. Mais ce mépris de l'Assemblée nationale ne s'exprime pas seulement à travers cette suite insensée de 49.3 car il n'y a pas que le 49.3 pour vous pour fouler au pied nos débats et nos délibérations lorsqu'elles ne vous conviennent pas. J'en veux pour preuve le texte examiné actuellement en Europe, le média Freedom Act. En janvier dernier, à l'Assemblée nationale, nous avons débattu et nous avons adopté ici une résolution portant voix de la France dans le débat européen sur la directive média. Nous avons sur proposition de ma collègue Bouroua soutenue avec votre minorité présidentielle une proposition pour demander à votre gouvernement de porter la défense absolue et sans équivoque du secret des sources des journalistes et qu'apprend-on ? Grâce à une enquête de disclose et une note du ministère de l'Intérieur révélée par Reporteurs sans frontières et bien on apprend que le gouvernement français exige en réalité à l'échelon européen aux côtés des représentants du gouvernement hongrois qui espionnent ces journalistes alors le gouvernement français demande d'établir une clause d'exclusion des questions de sécurité nationale et de défense au secret des sources. C'est cette clause qui a valu à la journaliste Ariane Lavrieux une perquisition à son domicile par des hommes lourdement armés. C'est cette clause qui a permis que son appartement et ses outils de travail soient fouillés et que son téléphone soit saisi. C'est cette clause qui lui a valu un placement en garde à vue par la DGSI après ses révélations sur l'implication de l'armée française dans le cadre de l'obération CIRLI c'est-à-dire dans des bombardements civils menés par le gouvernement autoritaire égyptien du général Sissi. Notre liberté dépend de la liberté de la presse elle ne saurait être limitée sans être perdue écrivait Thomas Jefferson en 1786 la liberté de la presse est au fondement de notre démocratie et vous la bafouez comme vous la bafouez comme vous bafouez le débat parlementaire. Je m'adresse je m'adresserai volontiers à mes collègues députés de la majorité si certains étaient là qui tous ne peuvent se retrouver dans cette compromission avec la droite dure et dont certains je le sais ont refusé de voter le mandat de la commission mixte parentère sur le projet de loi immigration. Je leur dirais s'ils étaient là est-ce pour ça que vous avez été élus ? Madame la première ministre vous êtes affaiblie par le vote de lundi et voulant poursuivre votre entreprise de délégitimation de l'Assemblée nationale vous pensez que la meilleure défense c'est l'attaque avec vos amis et nous voici nous groupes écologistes mis au banc des accusés pour une prétendue alliance NUPES-RN sur la motion de rejet du texte immigration. Certains responsables dans cette Assemblée menaçant même de nous tondre vous êtes d'accord avec ça monsieur ? Dans une référence honteuse sexiste et même je dirais dégueulasse vous voyez ? c'est pas nous qui sommes prêts à brader nos principes et nos valeurs dans les pires concessions à la droite radicalisée et derrière elle à l'extrême droite décomplexée à leur offrir des textes purement idéologiques sur un plateau d'argent comme disait madame la députée de votre camp et espérer leur voix pour faire adopter un texte indigne de notre pays et de ses valeurs parmi lesquelles la fraternité. Le groupe écologiste ne transige pas sur ses valeurs et nous avions bien entendu au moment du vote de cette motion de rejet les déclarations de monsieur Darmanin lundi. Monsieur Darmanin vous aviez tendu à plusieurs reprises votre main vers la droite donnant votre accord pour revenir dans le débat sur certaines dispositions particulièrement honteuses qui avaient été supprimées en commission méprisant ainsi le travail de votre propre majorité. Ce ne sont pas les écologistes ou la NUPES qui ont fort à propos la veille du vote appelé des parlementaires de droite en promettant de nouvelles brigades de gendarmerie. J'en profite donc pour vous dire monsieur Darmanin même si contrairement à d'autres peut-être vous ne pouvez espérer mon vote sur un texte qui criminalise l'immigration et bien dans ma circonscription on a besoin d'un commissariat plein exercice ça fait 40 ans qu'on le demande à Villejuif et les habitants de cette circonscription leur sécurité vaut autant que celle des autres j'aimerais un commissariat de plein exercice monsieur le ministre de l'intérieur mes chers collègues on ne peut faire sans le parlement on ne peut agir sans le consentement du peuple et de ses représentants on ne peut agir dans l'opacité c'est pourquoi le groupe écologiste demande que le débat de la CMP de lundi soit rendu public et c'est pourquoi le groupe écologiste considère que ce gouvernement ne mérite que la censure je vous remercie merci beaucoup la parole est à monsieur Jean-Marc Tellier pour le groupe la gauche démocrate et républicaine madame la présidente madame la première ministre mesdames messieurs les ministres chers collègues même l'intervention générale sur le projet de loi de finances était de trop pour vous ce projet de loi nous l'avons jamais étudié dans cet hémicycle concernant la première partie et à peine quelques missions budgétaires pour la seconde alors je dis lorsque l'examen l'examen en nouvelle lecture a commencé il n'y avait très peu de suspense sur l'issue pour autant lorsque vous êtes vous vous êtes avancé à cette tribune madame la première ministre pour annoncer votre 21ème 49-3 les représentants des différents groupes n'avaient même pas eu le temps de s'exprimer même entendre les critiques des oppositions sur votre texte étaient de trop malgré les éléments de langage distillés depuis quelques jours et le rejet du projet de loi inique sur l'immigration tout le monde sait ici et dans le pays que ceux qui n'aiment pas le débat parlementaire c'est bien vous le gouvernement et les députés de la majorité vous ne supportez pas être mis en minorité vous réagissez à la moindre parole contradictoire à la moindre opposition vous vous étouffez à la moindre occasion et chaque jour par vos manoeuvres par vos coûts de boutoirs procéduraux vous affaiblissez un peu plus la démocratie parlementaire mais aussi la confiance que les citoyens ont pour nos institutions pour vous dépêtrer de votre mise en minorité la semaine dernière vous avez osé dire que les français étaient favorables au projet de la loi de loi immigration et donc qu'il fallait le voter mais que faites-vous des 93% de françaises et de français qui refusaient haut et fort la réforme des retraites qui l'ont criée des semaines entières dans les rues et que vous avez écartée par la brutalité d'un 49.3 vous nous avez aussi accusé d'avoir mêlé nos voix avec celle du rassemblement national mais n'est-ce pas sur leur banc que vous avez trouvé le soutien nécessaire pour adopter la loi l'opni le projet de loi justice ou repousser l'ourmentation du SMI les irresponsables c'est vous les cyniques c'est vous les brutaux c'est vous une nouvelle fois donc les représentants du peuple français n'auront pas l'occasion de débattre du texte le plus important de l'année le budget de la nation pourtant la situation sociale de notre pays est d'une violence palpable l'actualité récente nous rappelle la situation désastreuse de l'hébergement d'urgence avec des dispositifs qui sont aujourd'hui embolisés depuis 2019 le nombre officiel de places d'hébergement d'urgence n'ont pas augmenté et plafonnent à 203 000 une anomalie alors que les besoins augmentent mais pire encore le nombre de places effectifs lui est en chute libre la faute d'abord à la sous-budgétisation car les crédits inscrits ne permettent pas dans l'effet de financer 203 000 places en ayant fait le choix de la facilité et du court terme mais aussi en refusant toute augmentation de crédit notre pays fait face à une situation sociale désastreuse avec 6 000 personnes qui doivent dormir dans la rue car les services du 115 sont saturés à l'heure où nous parlons ce PLF ne prévoit aucune réponse à cette situation le deuxième enjeu majeur de l'actualité c'est bien entendu le pouvoir d'achat la cherté de la vie accule chaque jour un peu plus nos concitoyens 20% monsieur le ministre 20% c'est l'inflation cumulée en deux ans dans l'hexagone et c'est pire encore dans les outre-mer face à ça les salaires ne suivent pas et mettent chaque jour un peu plus en difficulté beaucoup de nos concitoyens on ne vit plus dans notre pays dans de nombreux cas de son travail comme le montrent les 2 millions de travailleurs pauvres il n'est plus acceptable que nombre de minima de branches soit inférieur au SMIG ce PLF et plus généralement le texte budgétaire constitue une nouvelle occasion manquée pour agir de manière contraignante sur les salaires nous le regrettons cette situation conduit à accentuer les inégalités économiques inégalités que les réformes fiscales ont largement contribué à croître comme l'ont montré nos collègues Matéi et Sansu ces inégalités gangrènent aujourd'hui notre société qui petit à petit redevient une société de ranchers et d'héritiers une société fugée qui ne permet plus la mobilité sociale cette situation se renforce encore quand on assiste à la dégradation des services publics 50% des français les plus modestes ne possèdent que 8% du patrimoine privé pour eux le seul patrimoine c'est souvent les services publics c'est l'hôpital public c'est l'école ou encore le logement l'INSEE l'a montré la moitié de la distribution du modèle social français passe par les services publics or en continuant de détériorer les services publics en l'occurrence les services publics de proximité vous accentuez un peu plus la fracture entre les français que dire également de la fracture entre le territoire hexagonal et les territoires d'outre-mer les crédits supplémentaires que vous avez accordé à ces territoires sont loin d'être suffisants pour pallier les retards de développement qu'ils subissent depuis trop longtemps précarité du logement ampleur de l'habitat digne état des infrastructures notamment routières obstacles à l'accès à l'eau potable loin d'être de simples statistiques ces carences profondes affectent le quotidien de centaines de milliers de nos concitoyens ultramarins la crise du logement est particulièrement criante alors que l'offre de logement est dramatiquement insuffisante des milliers d'habitants sont en attente d'un logement social que dire de l'eau cette ressource fondamentale qui leur est encore inaccessible où sont les investissements massifs pour garantir l'accès à l'eau potable pour tous pensez-vous vraiment que 50 millions d'euros suffiront à régler la crise de l'eau à Mayotte comme tous ceux qui l'ont précédé ce budget permettra pas de renverser l'absence de développement qui ronge les territoires ultramarins la fracture sociale dans notre pays nous inquiète aujourd'hui au plus haut point c'est à celle-ci que vous devriez vous attaquer et non à celle créée de toute pièce par des théoriciens du grand remplacement ou du choc des civilisations bien au contraire vous devez foncer dans cette direction bien au contraire vous foncez dans cette direction et ajoutez en plus une fracture démocratique entre nos citoyens et leurs institutions en multipliant les coûts de force antidémocratiques en toute logique et face à cette situation notre groupe votera la censure du gouvernement je vous remercie la parole est à monsieur Benoît Mournet pour le groupe Renaissance Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames Messieurs les Ministres Monsieur le rapporteur général du budget chers collègues nous voici réunis ce samedi soir pour la motion de censure que vous avez souhaité déposer à la suite de l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur la loi de finances 2024 mais qu'ils aient choisi d'envoyer dans cette assemblée un député de la majorité ou de l'opposition au projet du président de la République les français ne nous ont pas élus pour bloquer les français nous ont élus pour travailler et pour agir les français ont souhaité souverainement cette assemblée sans qu'aucun des partis n'obtienne en effet une majorité absolue mais si aucune coalition gouvernementale n'a été possible jusqu'ici nous n'avons pas davantage une majorité alternative hormis effectivement d'improbables alliances de circonstances de contraire comme vous l'avez montré tristement lundi dernier or chacun le sait la nation a besoin d'un budget pour assurer les services publics vous avez indiqué dès le départ et avant même d'en connaître le contenu que vous vous opposeriez au texte budgétaire c'est votre droit la constitution du général de Gaulle a justement prévu cette situation la première ministre engage sa responsabilité et nous la soutenons je voudrais quand même ici rappeler que ce fameux 49.3 que vous fustigez n'a été adopté que sur les textes budgétaires a contrario 85 textes définitivement adoptés avec des majorités et non des moindres pour nos armées notre justice l'accélération des énergies renouvelables le nucléaire l'industrie verte l'emploi et le pouvoir d'achat auxquels s'ajoutent 30 textes d'initiatives parlementaires dont plusieurs que nous avons votés ensemble pour autant le budget de la nation 2024 avez-vous seulement été prêt à en construire un budget de compromis comme nous avons su le faire d'ailleurs sous l'impulsion du ministre pour la loi de finances de fin de gestion 2023 la réponse est non et nous le regrettons mais il n'est pas exact d'affirmer comme vous le faites chers collègues dans votre motion que ce budget serait le seul travail du gouvernement les parlementaires de la majorité comme des oppositions y ont contribué un seul exemple porté par le groupe socialiste et apparenté contre la fraude fiscale la généralisation des aviseurs fiscaux ce projet de loi de finances est un véritable texte anti-fraude il prévoit plus de moyens et de sécurité pour les équipes de contrôle de nouveaux outils adaptés au numérique et davantage de capacités pour sanctionner les fraudeurs la navette avec nos collègues sénateurs a été utile également vous l'avez souligné madame Louvaji elle a permis de corriger grâce aussi à nos alertes de députés ruraux le zonage du nouveau dispositif France Revitalisation Rurale ou encore de proposer un dégrèvement en faveur des logements ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation de seconde vie ou encore l'augmentation de la dotation d'amorçage commune nouvelle mais si nous n'avons pu conclure mardi soir en commission mixte paritaire avec nos collègues sénateurs c'est parce que ils ont poussé leur soutien aux collectivités territoriales jusqu'à vouloir supprimer la mission administration territoriale de l'Etat or évidemment nos communes et nos communes rurales en particulier ne veulent pas voir disparaître nos préfets bien au contraire mais vous avez raison vous avez raison un budget voté a toujours plus de force et bien mercredi soir en commission des finances nous avons bien voté et adopté cette loi de finances 2024 et cette motion aujourd'hui c'est son intérêt à nos yeux et bien nous permet de voter pour ou contre ce budget 2024 en séance publique vous êtes dans l'opposition et vous vous opposez nous sommes dans l'action et ce projet de loi de finances 2024 est bien un budget d'action et de responsabilité car ne vous en déplaise mes chers collègues nous avons une responsabilité collective vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis de nos partenaires européens sur nos comptes publics car un Etat endetté est un Etat empêché l'Europe l'euro nous protège ce budget ambitieux et responsable est aussi permis grâce au soutien de l'Union Européenne où en serait notre agriculture française sans la politique agricole commune où en serait notre relance industrielle sans les 40 milliards d'euros du plan relance européen où en serait le développement de nos régions rurales sans la politique européenne de cohésion combien payerions-nous de charges d'intérêt de la dette sans la protection de notre monnaie l'euro le respect de la trajectoire des comptes publics est un impératif catégorique pas seulement pour le pacte européen pour les générations futures nos enfants et nos petits-enfants qui ne nous pardonneraient pas de vivre à crédit sur leur dos pour cela aucun miracle aucun miracle sans renoncer à investir il nous faut sans cesse interroger et réinterroger la pertinence de nos dépenses fiscales et budgétaires je salue par conséquent monsieur le ministre le respect de la trajectoire de la loi de programmation de finances publiques à 4,4% cette année et souhaite que nous poursuivions ensemble ces efforts dans les années qui viennent nous ne pouvons pas tolérer de laisser exploser davantage les charges d'intérêt de la dette aujourd'hui 55 milliards d'euros ce serait demain 75 milliards devenant le premier budget de l'état c'est vraiment insupportable en votant ce budget vous en votant contre ce budget vous votez donc contre la possibilité de l'état de lever l'impôt vous votez contre le financement des collectivités territoriales et de la sécurité sociale contre le plan de lutte contre la fraude pour assurer la justice fiscale contre l'accord international pour l'imposition minimale des entreprises contre la contribution sur les rentes inframarginales des énergéticiens autrement dit la taxe sur les super profits que vous feigniez de réclamer vous votez contre le verdissement de notre fiscalité contre la mise en oeuvre du crédit énergie verte bravo chers collègues alors que retiendra-t-on de ce budget 2024 à Tarbes à Madiran à Argelès à Moubourguet à Gavarni à Lourdes c'est la question qui nous intéresse tous nous autres les députés de la nation élus pour des idées et des valeurs mais avant tout élus pour les gens et pour nos territoires et bien nous retiendrons nous retiendrons que c'est un budget d'action historique pour le cap du plein emploi pour le réarmement de nos services publics et pour la planification écologique les entrepreneurs de ce pays nos artisans nos commerçants nos agriculteurs nos chefs d'entreprise nous demandent la stabilité fiscale cela joue ne vous en déplaise sur la confiance et vous savez quoi cela augmente même le rendement des impôts les recettes fiscales nettes de ce budget c'est 350 milliards 17 milliards de plus qu'en 2023 le rendement du seul impôt sur les sociétés augmente de 11 milliards en parallèle nous poursuivons la baisse de l'impôt de production CVAE qui est l'ennemi de notre industrie qui est une véritable subvention à la délocalisation et qui est mieux que compensée pour nos collectivités par la TVA j'en profite cependant pour appeler l'attention du gouvernement sur cette question de la prévisibilité des recettes de compensation de la TVA pour nos communes qui nous est vraiment remonté du terrain le pouvoir d'achat il reste la première préoccupation de nos concitoyens et notre réponse c'est le travail 2 millions d'emplois créés depuis 2017 900 000 dans l'industrie le travail doit payer et bien c'est cette majorité qui a augmenté le SMIC de 11% depuis janvier 2022 c'est ce budget qui permet d'augmenter le SMIC et la prime d'activité sur l'inflation pour atteindre 1750 euros bruts mensuels au 1er janvier c'est ce budget qui indexe le barème de l'impôt sur le revenu mais mieux rémunérer le travail cela ne signifie pas non plus laisser au bord du chemin la solidarité envers celles et ceux qui sont malades isolés en incapacité de pouvoir travailler ou se déplacer et bien c'est aussi ce budget qui revalorise les prestations sociales en circonscription comme moi j'imagine vous êtes interpellé sur la revalorisation des retraites et bien ce budget les entend c'est 5,2% de plus au 1er janvier 4 milliards d'euros en plus pour nos retraités modestes si notre système de redistribution réduit l'écart entre les revenus des 10% les français les plus riches et des 10% les plus modestes dans un rapport de 18 à 3 les inégalités se jouent à la racine dans nos quartiers et nos ruralités et bien ce budget pour notre jeunesse pour notre avenir revalorise les bourses sur critères sociaux pérennise le repas 1 euro pour les étudiants boursiers prolonge le gel des loyers dans les résidences universitaires et les droits d'inscription à l'université madame la ministre de l'enseignement supérieur et tout cela vous votez contre enfin vous voulez censurer la revalorisation salariale dans la fonction publique de 5 points d'indice au 1er janvier qui veut rendre notre fonction publique plus attractive les services publics justement le patrimoine de ceux qui n'en ont pas je me suis engagé pour cela et je suis très fier d'appartenir à une majorité qui les réarme de manière considérable et se donne comme priorité de créer 1500 postes de magistrats de greffiers d'assistants d'enquête de brigades de gendarmerie augmentent nos enseignants comme jamais aucun gouvernement auparavant ne l'a fait à 2100 euros net par mois en début de carrière 2500 euros net dans les zones rep et rep plus c'est un effort inédit consenti par notre nation c'est aussi la généralisation des territoires éducatifs ruraux et des cités éducatives vous votez contre la préservation des monuments et des monuments religieux et leur restauration avec la hausse du crédit d'impôt à 65% vous votez contre le soutien financier aux collectivités le premier kilomètre de l'action publique vous votez contre le plan de lutte contre la violence aux élus l'augmentation des 220 millions d'euros de la DGF des 1,8 milliards d'euros de déciles et les 2,5 milliards d'euros de fonds verts pour la planification écologique enfin le plus grand défi du temps pour notre jeunesse c'est un effort de 10 milliards d'euros de plus de l'Etat et de ses opérateurs soit un budget qui est porté à 40 milliards d'euros pour la rénovation des logements pour la protection de nos forêts pour la transition de notre agriculture pour la protection de la biodiversité 2,2 milliards d'euros rien que sur le plan eau ma prime rénov' dans mon seul département des Hauts-de-Pyrénées c'est 10 000 foyers qui ont pu changer leur chaudière c'est aussi dans ce budget la mise en oeuvre d'une promesse de campagne ma prime adapte pour adapter et financer les logements en perte d'autonomie liés à l'âge ou au handicap pour les ménages les plus modestes nous pouvons être fiers des mesures que nous portons au bénéfice des français et vous chers collègues de la France insoumise de quoi êtes-vous fiers au juste car je vous ai écouté et j'ai lu naturellement votre motion de censure je n'y ai pas vu l'esprit de finesse j'ai plutôt vu l'outrance le rejet l'obstruction le refus d'obstacles en définitive le refus d'agir car aujourd'hui très sincèrement chers collègues je crois que le clivage principal dans notre société ce n'est plus principalement le clivage gauche droite c'est posture ou dépassement c'est immobilisme ou action c'est explication simpliste ou complexe c'est vouloir vivre des problèmes des gens ou vouloir les régler alors vous tentez de paralyser le pays mais vous nous trouverez toujours devant vous debout avec une volonté toujours plus grande de servir et de répondre aux besoins des français même en majorité relative même quand c'est difficile et bien nous sommes unis cette majorité est unie et ne vous laisseront pas être le marche-pied de l'arrivée de l'extrême droite dans notre pays la majorité silencieuse et exigeante des français préférera toujours nos actions aux postures qui sont bruyantes de ce côté-ci et le camouflage et la chaise vide de ce côté-là je veux pour conclure saluer et remercier notre première ministre cher Elisabeth Borne monsieur le ministre des comptes publics cher Thomas qui ont le sens du dialogue et de l'intérêt général chevillé au corps ils l'ont montré notre groupe les soutiens de toutes ses forces et ne prendra évidemment pas part au vote de cette motion je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Emmanuel Bléry pour le rassemblement national merci madame la présidente madame la première ministre mesdames messieurs les ministres chers collègues 21 49 3 en 18 mois ne cherchez pas ce n'est pas un problème mathématique c'est un problème simplement de représentativité nationale c'est un problème d'incapacité à écouter ce que les français vous disent c'est une incapacité à discuter effectivement avec les oppositions et à trouver des compromis en ne donnant pas de majorité à l'assemblée nationale les français dans leur grande sagesse ont voulu limiter la latitude du pouvoir exécutif pour l'obliger à trouver des compromis avec le pouvoir législatif contre l'esprit de la démocratie et de la représentation nationale vous surexploitez le dispositif flash du 49 3 lorsque la macronie défait à l'assemblée nationale un accord qui apparaissait équilibré au plus grand nombre à la sortie du sénat elle prend le risque de mobiliser contre elle toutes les oppositions c'est ce qui se passait cette semaine quand l'opposition vote en même temps c'est la fin du en même temps on notera quand même que les représentants des mondialistes tellement certains de l'issue du vote tellement arrogants tant envers le peuple qu'envers les oppositions n'avaient même pas pris le soin de faire le plein des voix dans ses rangs lors de la motion de rejet du projet de loi d'immigration qu'elle manque de préparation la situation pourrait faire rire si elle était sans conséquences sauf que notre pays a besoin d'un vrai débat démocratique notre pays a besoin de députés et d'un gouvernement courageux notre pays a besoin de définir et de tenir une position claire en matière d'immigration et pas de en même temps notre pays a besoin d'un ministère de l'intérieur capable d'expulser les OQTF notre pays a besoin d'une justice ferme qui condamne les délinquants qui maintient en prison ceux qui doivent y purger leur peine nos concitoyens les plus fragiles ont besoin d'un pays et d'une administration qui les soutienne parmi les plus fragiles se trouvent nos agriculteurs qui ont besoin d'une réglementation facilitante on y trouve aussi nos ouvriers qui ont besoin d'usines nos chefs d'entreprise eux ont besoin de liberté pour développer leur activité nous avons collectivement besoin d'un état fort d'une administration courageuse et d'une justice forte avec les forts et bienveillantes avec les plus faibles chers collègues vous savez comme moi que la France est le premier pays touristique au monde en dehors de la crise Covid le tourisme représente 4% de notre PIB pour quelle raison à votre avis sommes-nous la première puissance touristique au monde tout simplement pour la qualité de ses assiettes et la beauté de nos paysages voilà la France et qui fait la qualité de nos assiettes et la beauté de nos paysages ce sont nos agriculteurs il suffit de prendre de la hauteur au sens propre pour s'en rendre compte le travail de la main de l'homme en France est visible depuis l'espace les couleurs les odeurs la terre fertile l'engagement le dur labeur ce sont nos agriculteurs ce sont eux les architectes du quotidien de notre pays je repense à cette jeune agricultrice que j'ai rencontrée à Camblin-Labbé sur ma circonscription qui me faisait part de ses craintes quant à son avenir elle souhaite effectivement reprendre l'exploitation de ses parents mais à quel prix elle a pourtant des idées et des projets comme celui de robotiser la traite de s'agrandir et de faire tous les efforts pour répondre aux exigences environnementales les jeunes veulent s'engager mais ils connaissent la précarité du monde agricole ils connaissent d'ailleurs même le harcèlement oui chers collègues le monde agricole est harcelé bousculé et mis au banc d'une disparition avec les méthodes de ce gouvernement à Givenchy-le-Noble les éleveurs m'ont parlé de l'image du monde agricole de ce besoin d'une politique forte pour vivre de leur production et non d'aide qui les oblige à vivre à la petite journée nos agriculteurs souffrent cette phrase n'est pas un slogan politique ce n'est pas un mot rhétorique c'est une réalité 100 000 exploitations ont mis la clé sous la porte en 10 ans 25% des agriculteurs ont plus de 60 ans les moins de 40 ans ne représentent que 14% de la population agricole se pose aujourd'hui la question du remplacement des départs en retraite avez-vous un plan madame la première ministre oui vous avez un plan absolument comme vous dites mais celui-ci vise en fait à affaiblir le monde agricole fin des dérogations des utilisations des néonicotinoïdes sans alternative qui conduit à la fermeture directement de la sucrerie d'éco-d'éco-d'oeuvre dans le Cambrésil juste à côté de ma circonscription crise énergétique qui conduit à une crise des endigiers difficulté à maintenir l'équilibre économique des exploitations qui amènent à des dépôts de bilan ou à des drames humains le monde agricole madame la première ministre c'est deux suicides par jour et pour enfoncer le clou le gouvernement fait les poches des paysans sous prétexte d'un verdissement de notre économie nos paysans en vérité sont prêts sont prêts à être les acteurs principaux de la souveraineté alimentaire ils sont prêts aux enjeux de demain la réponse se trouve dans le localisme effectivement produire local consommer local vous le refusez aujourd'hui nous le ferons demain avec Marine Le Pen toute la classe politique fait le même constat les membres de la majorité et les ministres ne cessent de répéter qu'ils soutiennent les agriculteurs mais rien n'y fait lorsque vous proposez des réformes ou des engagements ce sont nos paysans qui subissent alors que la guerre en Ukraine a fait exploser les prix en matière les matières premières alors que les prix des énergies fossiles et de l'électricité se sont envolés à cause du marché européen appliqués idéologiquement et même vous direz progressivement puisque vous avez un petit peu changé de méthode entre deux le GNR ressemble furieusement aujourd'hui à de l'acharnement envers le monde agricole cet hiver vous avez demandé aux éleveurs de couper l'électricité l'été vous demandez aux mêmes éleveurs aux agriculteurs en général de baisser la consommation d'eau et maintenant vous en prenez directement à leur porte-monnaie vous décidez d'appliquer les augmentations du GNR en période de crise des prix alors qu'en fait il faudrait au moins les geler jusqu'à ce que la situation économique se stabilise lorsque ce soir mesdames messieurs membres du gouvernement vous serez attablés vous aurez une pensée pour nos agriculteurs ceux-là même qui font la qualité de nos assiettes et la beauté de nos paysages ceux qui contribuent à faire la France de la France le premier pays touristique au monde mais l'indécence ne s'arrête pas là d'une part le gouvernement je viens d'en parler supprime les exonérations de taxes sur le GNR d'autre part le gouvernement fait adopter en catimini via ce 49.3 dont il a le secret un amendement FIFA qui va exonérer d'impôt les fédérations sportives internationales qui s'installeraient à Paris et d'impôt sur le revenu leurs salariés qui touchent des rémunérations exorbitantes voilà le cadeau fiscal fait à la FIFA alors même où de nombreux français vont devoir se serrer la ceinture à Noël je le dis et je le répète notre gouvernement ferait mieux de s'occuper des français qui se lèvent tôt pour travailler pour faire vivre ce pays plutôt que de raser gratis les chasseurs de primes à un moment où notre dette publique s'élève à 3 000 milliards d'euros Emmanuel Macron le Mozart de la finance fait sombrer la France dans un état de quasi-faillite et nous prépare à un destin à la grecque son quoi qu'il en coûte est en fait devenu en vérité un quoi qu'il vous en coûte chers français notre pouvoir exécutif est complètement déconnecté des réalités des français alors certes on l'entend partout c'est l'élite intellectuelle de la France elle a fait ses classes à Sciences Po et à l'ENA avant d'accéder au pouvoir elle travaillait dans des cabinets en banque ou dans la com bien qu'elle ne pense rien à voir à apprendre des petites gens elle ne sait pas ce que c'est d'être à découvert le 10 du mois parce que l'inflation a rendu les produits du quotidien les fruits les légumes inabordables et parce que aujourd'hui encore le gasoil dépasse encore les 1,70€ à bas pomme c'est au cours de la présidence d'Emmanuel Macron que le mouvement des gilets jaunes a pris de l'ampleur mettant en lumière le décalage existant entre nos élites parisiennes d'une part et les gens normaux qui travaillent sans parvenir parfois à boucler leur fin de mois ce n'est pas la nupesse si elle existe encore qui va défendre le sort des classes populaires et des classes moyennes parce que la gauche a abandonné en vérité les classes populaires et dans le même temps elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron enfin je voudrais rappeler que le groupe RN s'est battu avec force et en faveur de nos concitoyens ultramarins de manière transpartisane nous avons tiré la sonnette d'alarme sur les faiblesses des infrastructures d'eau et d'assainissement notamment en Guadeloupe et à Mayotte nous avons proposé de relever le chèque alimentaire pour Mayotte vous l'avez refusé qui fait face à une véritable situation d'urgence humanitaire en plus de l'urgence migratoire quant à la Guyane nous avons proposé de renforcer l'opération Harpy qui lutte depuis 2008 contre le fléau de l'orpaillage illégal qu'il convient d'éradiquer comme l'ont souligné en nous rejoignant sur ce point plusieurs élus d'outre-mer ce soir ceux qui espéraient quelque chose de la Macronie sont une fois de plus déçus les français l'observent et le déplorent c'est dans les urnes qu'ils pourront prendre leur destin en main j'ai une pensée ce soir toute particulière pour nos concitoyens qui malgré les difficultés financières essaieront à leur prochain d'offrir un réveillon de Noël un Noël Noël c'est la fête de la lumière au cœur de l'hiver c'est l'étoile qui brille faiblement dans la nuit noire et puis Noël nous rappelle aussi qu'il existe toujours un espoir alors avec un peu d'avance je souhaite à l'ensemble des français de bonnes fêtes de fin d'année je vous remercie je vous remercie pour terminer cette discussion générale la parole est à monsieur Nicolas Dupont-Aignan Madame la Présidente Madame la Première Ministre chers collègues 21.49.3 en 18 mois du jamais vu sous la 5ème République imaginez-vous sérieusement Madame la Première Ministre finir le quinquennat avec à ce rythme près d'une soixantaine de 49.3 à votre actif des 49.3 de surcroît enclenché avant même la discussion des amendements interdisant tout débat dans l'hémicycle croyez-vous sincèrement que les français accepteront longtemps docilement un tel déni de démocratie à répétition comme je vous l'ai déjà dit à cette tribune à maintes reprises vous n'avez jamais digéré le vote des français aux élections législatives de juin 2022 vous passez votre temps à répéter que vous voulez des compromis mais les français ont bien vu que vous n'en faisiez jamais vous avez même supprimé de ce projet de loi des amendements provenant du modem votre propre majorité non content d'user et d'abuser du 49.3 vous avez d'ailleurs eu le culot de crier au scandale démocratique ce lundi suite à l'adoption salutaire de la motion de rejet du projet de loi immigration qu'elle comble qu'elle comble se plaindre d'une absence de débat le lundi et dégainer le 21ème 49.3 le jeudi vous n'avez plus aucune crédibilité votre gouvernement n'a plus aucune crédibilité vos ministres d'ailleurs le savent et vous rappellent à l'ordre monsieur le maire avec le président de la république vous êtes au fond et vous le savez tous sur les bancs de ce gouvernement dans une impasse totale seul l'arbitrage du peuple français par référendum ou par des élections législatives ou même par une élection présidentielle anticipée peut résoudre le conflit de légitimité entre un président à bout de souffle et une assemblée il faut bien le reconnaître ingouvernable mes chers collègues la question fondamentale est donc de savoir si vous souhaitez continuer à vous épuiser inutilement en discutant avec un gouvernement de mauvaise foi qui fait tant de mal au pays au risque d'ailleurs de couler avec lui ou si au contraire vous faites preuve de courage en votant la censure qui obligerait Emmanuel Macron à oser la dissolution qui ne manquera pas de venir j'en suis certain la gravité des problèmes du pays les souffrances des français nous obligent à agir vite n'attendons pas 2027 chaque mois perdu aggrave la déliquescence sans précédent de notre nation submersion migratoire avec l'arrivée chaque année de 500 000 étrangers sans compter les clandestins rendant impossible l'intégration et la paix civile insécurité croissante rendant invivable le quotidien dans nos nombreux quartiers et donnant un sentiment de toute puissance aux barbares qui tiennent la rue perte de substances économiques notamment de nos agriculteurs qui souffrent et qui manifestent dans l'indifférence générale avec un fossé toujours plus grand entre le discours de la réindustrialisation de la relocalisation et la pratique des délocalisations aboutissant même à ce que dans les deux tiers des pharmacies françaises il n'y ait plus d'amoxicilline pour les enfants c'est ça la réalité de votre politique inégalité sociale exacerbée avec une baisse historique du pouvoir d'achat un record de pauvreté et toujours plus d'argent pour l'oligarchie qui est votre maître abandon des ultramarins qui souffrent et qui n'ont même pas d'eau potable enfin soumission généralisée à une union européenne autoritaire assez folle pour prévoir de donner 186 milliards d'euros dont 32 à la charge des français pour l'élargissement à l'Ukraine et nous devrions attendre sagement 2026 en vous subissant ce serait un crime de non-assistance à nations en danger car oui si nous continuons dans cet hémicycle les petites soupes sur les petits feux Emmanuel Macron nous laissera un champ de ruines seules des élections législatives anticipées permettraient aux français de choisir une majorité claire une vraie alternative politique capable enfin de s'attaquer à la racine des problèmes français une vraie alternative rassemblant les patriotes les amoureux de la France les gaullistes qui dans quantité de domaines créés comme la sécurité la création de richesses l'immigration la restructuration des services publics l'aménagement du territoire l'indépendance nationale partagent l'essentiel en commun lundi soir lundi dernier pour une fois les français étaient fiers de notre assemblée alors aujourd'hui prenons nos responsabilités pour leur rendre le pouvoir et les laisser enfin choisir la politique qu'ils souhaitent pour sortir de l'impasse dans lequel vous avez mis le pays je vous remercie la parole est à madame la première ministre madame la présidente mesdames et messieurs les députés je ne dirai que quelques mots de cette première partie du projet de loi de finances pour 2024 les orateurs de la majorité en ont parfaitement rappelé les contours et les principales mesures cette première partie du budget est nécessaire pour donner des moyens à l'ensemble de nos services publics et de nos politiques elle met en oeuvre un engagement clé que nous avons pris devant les français pas de hausse d'impôt elle prévoit des mesures importantes pour le logement pour le pouvoir d'achat pour la transition écologique pour les outre-mer pour une politique de la ville ambitieuse pour nos agriculteurs pour les communes rurales ou pour la lutte contre la fraude elle a été amendée grâce à des propositions de la majorité comme des oppositions de l'Assemblée nationale comme du Sénat je pense à l'extension du prêt à taux zéro grâce à ce texte il sera ouvert à 6 millions de français supplémentaires les français des classes moyennes je pense à la réforme des zones de revitalisation rurale attendue par les élus ruraux comme je m'y étais engagé devant l'association des maires de France grâce à ce texte le zonage sera étendu à 4000 communes supplémentaires mais malheureusement comme d'habitude ces mesures n'étaient au coeur ni de votre motion de censure ni de vos prises de parole au fil de vos interventions j'ai écouté les mêmes arguments entendus et réentendus et ce soir plusieurs d'entre vous ont encore osé taxer le gouvernement de déni de démocratie pourtant mesdames et messieurs les députés censeurs vos manœuvres et vos indignations surjouées ne trompent personne avec la majorité avec mon gouvernement nous n'avons pas de leçon de concertation à recevoir de la part de ceux qui refusent toute recherche d'accord avec la majorité avec mon gouvernement nous n'avons pas de leçon de débat à recevoir alors même que vous répondez à chaque budget par des motions de rejet et des motions de censure avec la majorité avec mon gouvernement nous n'avons pas de leçon de parlementarisme à recevoir de la part de députés insoumis qui n'ont que les outrances à la bouche avec la majorité avec mon gouvernement nous n'avons aucune leçon à recevoir dans la lutte contre l'extrême droite alors que vous vous alliez régulièrement que vous alliez régulièrement vos voix à celle du rassemblement national régulièrement vous faites front commun l'extrême gauche pour provoquer le blocage et l'extrême droite pour en récolter les fruits vous dites vous opposer mais dans cette assemblée bien souvent les extrêmes se font à la courte échelle mesdames et messieurs les députés depuis plus de 18 mois sur tous les textes nous avançons nous construisons certains tentent de rabaisser le travail parlementaire la réalité est ailleurs le parlement fonctionne malgré toutes les tentatives de certains depuis plus de 18 mois nous avons construit des majorités avec des parlementaires de tous les groupes de l'arc républicain près de 60 textes ont été adoptés sans recourir au 49-3 des textes importants portant des mesures fortes encore récemment pour le plein emploi pour le pouvoir d'achat pour le bien vieillir bien sûr chacun sait qu'il en va autrement pour les textes budgétaires depuis les communes jusqu'à notre parlement voter un budget est la marque d'appartenance à une majorité ou à une opposition je peux regretter que cet usage nous empêche de construire un accord sur le budget mais je ne le conteste pas en revanche j'en tire les conclusions qui s'imposent et en responsabilité j'utilise les outils que notre constitution nous donne nous respectons ces principes à la lettre comme l'a affirmé le conseil constitutionnel hier c'est une réponse claire aux apprentis constitutionnalistes du rassemblement national mesdames et messieurs les députés rien n'atteindra ma détermination ni les invectives ni les outrances ni les motions de censure à répétition ni encore moins les alliances entre les extrêmes au contraire cela renforce ma volonté d'agir avec le gouvernement avec toute la majorité au service des français je vous remercie je vous remercie madame la première ministre la discussion est close je vais maintenant mettre au voie la motion de censure le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle s'il vous plaît madame la première ministre la séance n'est pas levée madame Thévenot monsieur le ministre le scrutin est ouvert pour une durée de 20 minutes il sera donc clos à 20h20 la séance est suspendue mes chers collègues la séance est reprise voici le résultat du scrutin majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'assemblée 289 pour l'adoption 75 la majorité requise n'étant pas atteinte la motion de censure n'est pas adoptée en conséquence la première partie du projet de loi de finances pour 2024 est considérée comme adoptée en nouvelle lecture de la motion de censure et la motion de censure Merci.